J'ai choisi aujourd'hui de partager avec vous deux passages du Nouveau Testament. Le premier qui se situe dans l'Évangile de Marc, au chapitre 1er, les versets 12 à 15. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus au désert. « Durant quarante jours, au désert, il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. » Et nous lirons dans l'Évangile de Luc, au chapitre 4, ce même récit, mais qui se situe entre les versets 1 et 13. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain où il était dans le désert, conduit par l'Esprit pendant quarante jours. Et il était tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et lorsque ce temps fut écoulé, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra. » Le diable le conduisit plus haut, lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes, parce que c'est à moi qu'il a été remis et que je le donne à qui je veux. Donc toi, si tu m'adores, tu l'auras tout entier. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Le diable le conduisit alors à Jérusalem. Il le plaça sur le fait du temple et lui dit, « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. » Car il est écrit, « Il donnera pour toi ordre à ses anges de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelques pierres. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant alors épuisé toute tentation possible, le diable s'écarta de lui jusqu'au moment fixé. Seigneur, ta parole est la vérité, conduis-nous, éclaire-nous, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Je vous invite à prendre dans le recueil louange et prière, je vous invite à prendre le chant du cantique 246. Et de ce cantique 246, nous chanterons les strophes 1, 2, 4 et 5. Je vous invite à vous lever. Chantique 246, nous chanterons les strophes 1, 2, 4 et 5. Chantique 246, nous chanterons les strophes 1, 2, 5. Chantique 246, nous chanterons les strophes 1, 2, 5. Chantique 246, nous chanterons les strophes 1, 2, 5. Chantique 246, nous chanterons les strophes 1, 2, 5. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dieu notre Père, avec ces deux passages bibliques, nous entendons la parole que tu nous adresses aujourd'hui. Fais taire en nous toute autre voie que la tienne. Envoie sur chacun et chacune de nous ton esprit afin qu'il inspire celles et ceux qui parlent et qu'ils rendent attentifs, disponibles, celles et ceux qui écoutent. Ouvres nos cœurs afin que nous puissions t'accueillir pleinement, simplement, toi qui fais toutes choses nouvelles. Amen. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... Amis, frères et sœurs, on peut vraiment se poser de nombreuses questions concernant ces textes de la tentation de Jésus au désert. La première, c'est comment ce texte nous est-il parvenu, puisqu'a priori, il n'y avait pas de témoin. La deuxième, pourquoi est-ce qu'il est conservé dans la tradition évangélique ? Et la troisième, qu'est-ce que ces récits peuvent encore nous dire aujourd'hui ? Jésus est seul dans le désert pendant quarante jours. Le chiffre quarante est un chiffre symbolique, que ce soit pour les années comme pour les jours, qui désigne une période approximative d'épreuve ou de retrait. On pense aux quarante jours et aux quarante nuits du déluge dans le récit de Noé. Aussi aux quarante jours que Moïse passa sur le Mont Sinaï au moment de recevoir les dix commandements. Ou encore aux quarante années passées par Israël dans le désert. Ou encore aux quarante jours de la marche du prophète Élie après son combat contre les prophètes de Baal. C'est donc au tour de Jésus de faire cette expérience de solitude et de manque. Seul, face à l'adversaire, appelé encore ou Satan ou le diable, on nous raconte le récit d'un affrontement dont seuls les anges et les bêtes sauvages furent les témoins. La tentation de Jésus est un grand mystère. Alors comment ce récit nous est-il parvenu ? Nous venons d'entendre ces récits de Marc et de Luc et nous sommes frappés tout de suite par les différences de longueur de texte. Chez Marc, deux versets, trois phrases. C'est un récit abrupt, brutal, dans lequel il n'y a même pas le contenu de la tentation. L'Esprit-Saint dont Jésus vient d'être investi par son baptême, quelques versets auparavant, le pousse dans le désert quarante jours pour être tenté par Satan, autre nom du diable. Chez Marc, les bêtes sauvages sont là mentionnées certainement pour souligner la désolation du lieu ou alors pour illustrer par anticipation l'harmonie du monde sous la royauté du Messie selon la prophétie d'Esaïe au chapitre 11. Et le récit se termine sur cette image des anges servant Jésus comme le symbole de l'assistance divine auprès de lui, lui qui sort vainqueur de cette épreuve. Sans transition, le lecteur se retrouve en Galilée et c'est l'annonce immédiate de l'évangile et l'appel des premiers disciples. Luc, au contraire, nous raconte un récit haut en couleur où Jésus, rempli du Saint-Esprit, est conduit dans un lieu solitaire, ce lieu apparenté au désert, lieu de peur, d'angoisse et d'épreuve, un lieu de manque par excellence. Et c'est une histoire sortie du fond des âges avec un diable qui assiège Jésus de toute part au moment où la faim le prend. Et puis le diable emmène Jésus comme par enchantement sur une haute montagne d'où il rassemble tous les royaumes du monde. Mieux encore, quand il conduit Jésus au sommet du temple de Jérusalem pour mieux le séduire. La faim, le pouvoir politique, le pouvoir religieux, tout y est. Et il y a, vous avez sans doute remarqué, ces références répétées aux Écritures qui font penser à une querelle de théologiens. Et puis cette conclusion terrible où le diable, momentanément vaincu, s'éloigne de Jésus pour revenir, est-il écrit, au moment fixé. Et par ce terme, il faut entendre le temps de la passion, le moment de l'arrestation, de la condamnation et de la crucifixion de Jésus. Alors oui, comment ce récit nous est-il parvenu et pourquoi est-il conservé dans la tradition évangélique ? Les évangiles n'ont pas été écrits par Jésus, mais longtemps après sa venue. Cela a commencé par une transmission orale, d'abord par les disciples directs, mais mise par écrit essentiellement par les disciples des disciples. Alors, ces disciples transmettent ce qu'ils ont compris de ce que Jésus a fait et dit. Et ils comprennent d'ailleurs cela à la lumière de la résurrection, c'est-à-dire après. Alors, dans le bref récit de Marc, les disciples ont certainement compris que Jésus avait vécu un combat intérieur très long et très intense, une sorte de cheminement spirituel avant de passer à son ministère public à proprement parler. Le récit plus développé chez Luc, mais également chez Matthieu que nous n'avons pas lu ce matin, avec le détail des trois tentations, sont déjà le témoignage plus élaboré de la communauté primitive, méditant avec les disciples de la génération suivante, ce que Jésus leur avait sûrement confié. Et ils disent à leur tour leur propre expérience de ce qu'ils éprouvent comme résistance, comme attaque de toutes parts et comme tentation, alors qu'eux-mêmes sont en train de devenir des annonceurs publics de l'Évangile. Le temps que passe Jésus au désert est un temps de retrait avant d'occuper le devant de la scène, avant ses actes publics, avant ses paroles publiques, ses gestes, ses guérisons, ses interprétations de la parole qui mettront tant d'hommes et de femmes en route, mais également d'autres en déroute. Et Jésus vit ce temps comme un temps de solitude, de réflexion intense et de mise à l'épreuve de sa propre foi et de sa vocation. Nous avons déjà remarqué que les tentations dont le diable l'assaille au moment de sa plus grande faiblesse physique, ce sont des problèmes et le questionnement humain fondamentaux, le besoin de manger, mais aussi le pouvoir politique et également l'attente religieuse. Alors ces trois tentations vont contraindre Jésus à faire un choix lucide et libre quant à la manière dont il sera devant Dieu et pour les hommes. Devant Dieu et pour les hommes, le Fils de Dieu. Alors, au service de qui entre-t-il par sa vocation ? Au service de lui-même ou alors au service des autres ? Examinons un instant ces trois tentations décrites dans l'évangile de Luc. Ces tentations se passent à l'intérieur même de la personne de Jésus. Ces tiraillements sont nommés symboliquement par ce nom de diable. Au fond, c'est Jésus qui se pose la question à lui-même. Investi que je suis par cette présence de Dieu en moi et puisque j'ai faim, je peux profiter du pouvoir qui est le mien. En cet instant, je dis seulement une parole et ces paroles deviennent du pain. Je peux me servir moi-même. Alors, c'est le moment de se rappeler l'étymologie du mot diable qui veut dire diviseur. Et en ce qui nous concerne, c'est tout ce qui, en nous, nous tiraille, nous complique, nous tourmente quand, par exemple, nous sommes indécis, hésitants ou lorsque nous avons peur de mal faire et que cela nous paralyse. Ce sont aussi ces forces obscures qui nous opposent les uns aux autres avec juste ce qu'il faut de malveillance, de suspicion, de préjugés, au risque de la dispute, de l'affrontement et de la séparation. Loin de se servir lui-même en se donnant à lui-même le pain, Jésus se souvient d'une citation de l'Écriture que les hommes connaissent bien, aussi bien que le besoin impérieux de manger. Il s'appuie sur cette parole du Deutéronome. Et il reste solidaire des hommes qui ont faim. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. D'ailleurs, c'est Matthieu qui donne la citation en entier. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Et c'est justement de cette parole-là que Jésus veut vivre tout entier afin de pouvoir la dire et la donner aux hommes et aux femmes de son temps dans une totale plénitude et sans condition. Jésus se confronte au pouvoir politique ensuite, qu'il peut acquérir et dominer en faisant juste le choix d'adorer ce qui va ou peut asservir les êtres humains. Et là encore, il s'appuie sur une autre citation de l'Écriture. « Tu adoreras Dieu, seul tu le serviras, lui seul. » Et alors, suprême tentation. « Et si Jésus avait été traversé, ne serait-ce qu'un instant par ce désir de contraindre Dieu à agir, puisque tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » L'Écriture le déclare. « Dieu ordonnera à ses anges de te garder, te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. » Là, c'est un usage perverti des Écritures qui est fait. Est utilisé ici l'extrait d'un psaume, 91 pour le citer, qui là n'est plus du tout une prière confiante du croyant à Dieu, mais plutôt une mainmise sur son amour. Et là encore, Jésus se positionne en offrant une opposition respectueuse contre tout ce qui l'assaille. Il est aussi écrit « Mais tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » « Ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » L'autre sens du mot « tentation » est justement celui d'épreuve. C'est ce que nous disons dans la prière de notre Père. Ne nous soumets pas à la tentation, mais nous pourrions tout aussi bien dire « Ne nous soumets pas à l'épreuve. » Alors Jésus refuse en quelque sorte de s'approprier une parole qui vient de Dieu pour obliger Dieu à une intervention spectaculaire qui prouverait l'efficacité de son existence ou de sa présence. Mais cette intervention plongerait les hommes dans l'illusion et l'esclavage d'un Dieu qui interviendrait dans la vie de chacun de façon prodigieuse. Et cela ne changerait en rien la vie de personne. Ce serait se moquer des hommes et de leur histoire personnelle, de leurs échecs et de leurs espoirs. Non, décidément, Jésus reste devant Dieu et avec les hommes, à sa place de fils, dans une relation de foi, de respect, d'amour, et non de pouvoir, même si cela doit le conduire à être rejeté et à mourir. Mais alors, qu'est-ce que ces récits de la tentation de Jésus peuvent nous dire aujourd'hui ? Nous sommes entrés dans ce temps de carême, cette période de 40 jours et de 40 nuits qui nous conduit donc jusqu'à la fête de Pâques. Tout en restant présents dans notre monde, nous sommes pourtant mis en quarantaine. D'abord au sens spirituel, mais au fond, nous sommes en train de le vivre, en tout cas pour certains d'entre nous, au sens propre. Car en effet, aujourd'hui, nombreuses sont les personnes, notamment les plus fragilisées dans leur santé, à la suite d'une opération, par exemple, qui en ce moment préfèrent rester chez eux, et c'est tout à fait bien. Et nous sommes mis aussi en quarantaine affective, si j'ose dire, si nous ne pouvons plus momentanément nous serrer la main ou nous embrasser. Indépendamment de ce cas particulier qui nous concerne tous aujourd'hui, nous sommes assaillis, hier comme aujourd'hui, par quantité de tentations. Alors, à part les tentations classiques de la convoitise sous toutes ses formes, essayons de repérer quelles sont les tentations dont les médias se font dramatiquement l'écho. Que ce soit sur le plan politique, dans le domaine de l'éducation, de la psychologie, dans le domaine des sphères religieuses, dans le domaine spirituel, sur le plan familial, conjugal et sexuel, la première tentation, me semble-t-il, est celle de l'emprise que l'on a sur les autres. ayant pour conséquence la tentation de devenir une référence incontournable, voire une sorte de gourou par la fascination que l'on peut exercer, que ce soit par la séduction du corps et des sens, l'intelligence de la démonstration, l'utilisation pervertie des mots et des charismes. Alors, pour y résister, eh bien, c'est de faire attention dans la relation aux autres au moment où l'on prend personnellement conscience du pouvoir que l'on a sur quelqu'un, lorsque ce quelqu'un devient dépendant de nous. Une autre tentation perceptible, relayée souvent par les réseaux sociaux, c'est celle de faire sa propre justice, au mépris de la justice commune. Et c'est peut-être, d'une certaine manière, cultiver la haine par la vindicte du lynchage populaire en remettant à l'honneur la référence du bouc émissaire. Toujours à l'abri, derrière les écrans de téléphone ou d'ordinateur, c'est de participer virtuellement au débat public sans prendre le risque de rencontrer l'autre et sans prendre le recul et le discernement de savoir si la réponse que l'on a envoyée par un simple clic est valable ou non. Et puis, il y a encore cette tentation de ne plus douter, de ne plus se remettre en question, de ne plus réfléchir, cette tentation d'une pensée unique. La tentation, au fond, c'est de ne prendre que soi-même ou sa propre pensée comme unique référence et de croire que c'est la référence pour tous. Et là, je me dis, arrivé à ce point, que fais-je de mon ministère personnel et néanmoins collégial ? Mais, ceci dit, c'est une véritable question. que nous ne devons pas éluder ni mettre de côté. Alors, oui, comment garder la tête froide ? Comment ne pas céder à sa toute propre toute puissance ? Alors, frères et sœurs, je crois vraiment que même si nous n'avons pas besoin de ce temps de la passion, non, parce que nous avons la chance de pouvoir réfléchir tout le temps, nous avons la chance de pouvoir peut-être nous rencontrer et nous consulter les uns les autres, oui, mais tout de même, je pense quand même que nous n'aurons pas trop de ces 40 jours pour répondre que partiellement à ces questions. De toute façon, nous aurons beaucoup plus, besoin de beaucoup plus de temps pour inventer de nouvelles façons de nous rencontrer et de réfléchir aussi et c'est urgent me semble-t-il à de nouvelles formulations de la foi, de l'espérance et de l'amour pour vivre, en tout cas, en ce qui nous concerne, un christianisme d'avenir. Mais, avant de nous lancer dans ce travail, parce que c'est un travail, au même titre que ce mot de travail pour une naissance ou un accouchement, eh bien, avant de nous lancer dans ce travail, nous ne pourrons pas faire, me semble-t-il, l'économie d'un retour sur soi, d'un retour sur nos agissements, sur nos paroles, mais aussi sur nos propres pensées. Alors, bien sûr, cela ne nous plaît pas. C'est vrai, il faut le dire. Cela peut peut-être ne pas nous plaire. mais c'est le temps de notre examen personnel et au fond, c'est une manière peut-être d'appeler ce temps une période de gestation parce qu'il faut 40 semaines pour fabriquer un bébé et le mettre au monde. Eh bien, voilà, c'est cette quarantaine, nous sommes tous en quarantaine d'une manière ou d'une autre par le temps de cet examen personnel. c'est ce temps de gestation permettant de mettre au monde notre personne remise à neuf et de discerner sur le fond au service de qui nous voulons vraiment être. Amen. 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 Amen.